bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside qui n'a jamais rêvé de recevoir un appel de détresse d'un vaisseau spatial de l'accepter d'arriver sur place et de voir un 830 jump submergé par des bandits avec son personnel luttant pour sa vie et bien c'est exactement la nouvelle mission que vous propose si j'ai dit mais cette mission ne sera pas disponible pour la 3.9 ni même la 4.0 puisqu'elle est prévue pour la 3.8 l'équipe chargée des missions a toujours voulu faire quelque chose à l'intérieur d'un vaisseau comprenant des png à l'intérieur et des combats à l'extérieur et cette idée est devenue concrète lorsque le 890 est arrivé en jeu et que les développeurs ont pu voir à quel point cette idée était viable et comment il aurait été regrettable de ne pas profiter de l'opportunité c'est parti de l'exposé Le scénario de la mission consiste à empêcher le piratage d'un 890, de tuer tous les ennemis à bord et de tenter de sauver un maximum de membres d'équipage. Comme pour les autres missions, vous la recevrez via votre mobile glace et un marqueur vous indiquera votre destination. Une fois sur place, vous apercevrez les vaisseaux qui ont permis aux pirates d'arriver jusqu'ici, ainsi que les pirates eux-mêmes qui essaieront de vous tuer pendant votre sortie extravéhiculaire. Quand la zone sera dégagée, vous pourrez vous introduire dans le vaisseau par le même chemin que les pirates, pour éliminer tous les ennemis à bord. La menace disparue, vous pourrez alors vous diriger vers la console la plus proche et stopper le piratage. La mission ne sera un succès que si vous tuez tous les pirates et stoppez tous les hacks dans le temps imparti. Si les pirates sont morts mais que le système a été piraté, la mission sera un échec. La principale difficulté sera d'ailleurs de trouver les consoles, parce qu'à chacune de vos visites elles seront à un emplacement différent. Evidemment, cela ne veut pas dire que les PNG seront faciles à tuer, il vous faudra très certainement faire cette mission à plusieurs, puisqu'elle a été pensée pour un groupe de 4 joueurs environ. Mais rien ne vous empêche de tenter l'aventure seul si le cœur vous en dit. Ce scénario est représentatif de ce que les développeurs veulent apporter à l'univers persistant, mais ce n'est bien sûr que le début. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo de l'importance du son, le son permet de créer des ambiances et de libérer l'imagination. Malheureusement, le métier d'ingénieur du son n'est pas toujours très bien compris. Il arrive que les gens leur demandent quand ils parlent de leur métier s'ils sont DJ ou s'ils créent la musique du jeu. Mais les sound designers ne font rien de tout cela, puisque leur travail consiste à donner vie à l'univers qui nous entoure. Un des designers ne s'explique que les gens ont souvent l'idée reçue qu'il suffit d'enregistrer le monde réel et de l'incorporer dans le jeu. Malheureusement, les sons naturels sont rarement très beaux. Il y a donc toujours énormément de travail d'adaptation pour non seulement les enjoliver, mais aussi pour les rendre cohérents avec l'univers du jeu. Il arrive aussi tout simplement que les sons n'existent pas dans la nature. Comme nous explique un développeur qui, lorsqu'il était émerveillé par Jurassic Park, s'est soudainement rendu compte que les cris de dinosaures n'existaient pas. Ils ont donc été créés de toutes pièces. Globalement, leur travail concerne tout ce qui n'est pas un dialogue ou une musique. La particularité étant qu'un son bien réussi est un son auquel on ne prête pas attention. Le son est très important dans Star Citizen puisqu'il ajoute de la profondeur au gameplay et du réalisme à l'environnement. L'avantage avec le développement ouvert est que si un son a besoin d'ajustement, les designers ont immédiatement les retours des joueurs et Bavagia en conséquence. A contrario, il peut être frustrant de publier quelque chose d'insatisfaisant pour le designer, car le temps peut être parfois court entre deux publications. Une difficulté particulière venant de la structure même de CLG est qu'un travail fait une journée peut devenir obsolète durant la nuit, parce qu'un niveau a été modifié à cause de la dispersion des 4 studios à travers le monde. Heureusement, toute l'équipe audio est située en Angleterre, ce qui rend plus facile le travail d'équipe. Voilà un insight bien prometteur pour l'avenir du jeu et nous en apprendrons plus très prochainement grâce à la CitizenCon. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pouvoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur Utip. Vous pouvez également vous rendre sur Discord ou bien sur Twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.